Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, ça va être un test et j'espère que ça va marcher. Vous allez devoir avancer à la maison sur le cours. Et en fait, l'objectif, c'est de vous donner ce qu'il faut. En sachant qu'à la fin de l'année, il y a le brevet. Et donc, vous avez besoin d'avancer. Et pour le moment, ça n'a pas été annulé. Et aussi, il y a des notions pour la seconde. Donc, j'ai essayé de faire cette petite vidéo. Vous allez juste m'entendre, parce que je fais une capture d'écran. Et après, je vais essayer de le mettre sur YouTube. En espérant que ça marche. Après, je vous enverrai le lien. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Ecole Direct. Et j'essaierai de vous répondre à tout ça. Donc, en classe, avec beaucoup de classes, sauf une classe, on a déjà fait. Mais avec les autres classes, mais avec mes trois autres troisièmes. On avait travaillé. On s'était arrêté sur la perturbation du système nerveux. Et on avait dit qu'il y avait pas mal d'éléments qui pouvaient perturber ce fonctionnement. Et en fait, là, l'objectif, ce sera de faire un petit bilan à partir de là. Parce qu'en classe, on a déjà construit un tableau. Et dans ce tableau, vous avez mis les éléments qui pouvaient perturber le fonctionnement du système nerveux. Nerveux. OK. Donc, dans le cahier, en fait, ce que vous allez pouvoir retrouver, c'est le bilan. Et ce sera donc ce bilan qui sera important, qu'il faudra maîtriser. OK. Voilà. Et donc, on a vu, on avait construit la séance. En fait, l'objectif, c'était de travailler sur quatre éléments qui pouvaient perturber le système nerveux. Et nous, on va commencer par le sommet, en fait. Et l'objectif, c'était de faire un tableau. Et en fait, il fallait juste relever des informations. On prend des informations qui nous paraissent utiles. Et en fait, on remplit simplement le tableau. En fait, vous avez vu qu'avec le sommet, au début, qu'il y a des conséquences qui arrivent assez rapidement. Donc, vous, vous les connaissez quand vous ne dormez pas assez. Donc, vous avez un certain nombre de choses qui sont modifiées. En fait, ça peut être tout ce qui est difficulté de maîtriser les émotions. On n'y arrive pas trop parce que notre cerveau ne marche pas comme avant. On se sent un peu déprimé. On est angoissé. On est irritable. Et donc, tout ce qui est irritation, en fait, c'est la plupart du temps, vous le voyez avec les profs qui sont fatigués. Et même entre vous, quand vous êtes fatigué, vous avez des réactions qui sont un peu différentes. Donc, sur cette image ici, on peut voir déjà des modifications sur son état, en fait, sur sa forme. Voilà. Et en fait, sur le document 2, au centre, il y a des zones qui sont entourées. Et on est en train de faire, on est en train de projeter des images sur des images un peu choquantes. Donc, sur des personnes, deux types de personnes. Il y en a qui ont bien dormi. C'est le sujet témoin. Et il y a un sujet qui a été privé de sommeil. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que pour le témoin, il y a une forte activité cérébrale. Dès qu'il y a un choc, une image de choc qui est projetée, en fait, elle est capable de mobiliser. Ça veut dire qu'elle est capable de retrouver des zones qui sont actives et de réagir. Alors que pour la personne qui n'a pas assez dormi, vous allez avoir une zone qui n'est pas suffisamment activée. Si vous regardez bien sa couleur, c'est du jaune majoritairement. Et en fait, tout simplement, cette personne a du mal à mobiliser ses ressources. Et vous, c'est pareil. Vous êtes dans le même cas. Vous allez avoir beaucoup plus de mal à mobiliser vos ressources. Et voilà. Vu que je suis à la maison, je suis interrompu. Et donc, vous allez avoir plus de mal à mobiliser vos ressources parce que, en fait, tout simplement, vous êtes fatigué. Et sur la courbe qui est à droite, vous allez avoir une durée qui est conseillée. Donc, ce n'est pas une durée qui est absolue. Et donc, c'est une durée de sommeil qui est conseillée. Et vous, vous êtes normalement... Vous avez quel âge ? Vous avez entre 13 et 18, j'espère. Et donc, vous avez entre 13 et 18. Et en fait, on vous conseille un peu plus que 8 heures de sommeil. Et donc, ceux qui jouent le soir aux jeux vidéo, faites gaffe. Parce que le jour d'après, vous avez de mauvaise humeur. Ok ? Et en fait, tout simplement, ça, ça vous montre que vous avez besoin de l'ensemble des informations pour être actif. Et donc, pour avoir ces informations, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Donc, on dort bien. Et ça en fait partie. Donc, pour que le cerveau fonctionne bien, vous avez besoin de bien dormir. Ok ? Et donc, tout simplement, ce bilan-là, il faudra qu'il apparaisse dans votre cahier. Si jamais vous ne l'avez pas, à la suite de votre tableau, il faut le compléter. Et il faut savoir que le sommeil va jouer un rôle qui est important. On l'a vu juste avant. Donc, ce sommeil est fondamental. Et en fait, on en a besoin pour avoir le bon fonctionnement du système nerveux. Donc, sans ce sommeil, en fait, il n'y a pas le bon fonctionnement du système nerveux. Et nous, on va observer que, donc, pour les individus qui n'ont pas assez dormi, donc qui n'ont pas dormi correctement, ils vont avoir leur activité cérébrale qui sera modifiée. Donc, ils ne vont pas réagir de la même manière. Ça, ça entraîne une mauvaise gestion de l'humeur, le contrôle de la réponse du corps. Et en fait, ça s'est face à la peur et l'anxiété. Ok ? Voilà. Une seconde. Cool. Après, nous, on va s'occuper d'un autre... Donc, on va en fait regarder un autre phénomène. On avait aussi étudié en classe et on avait parlé du... Ce qui est bruit et tout, musique et tout, qui pourrait nuire. Qui pourrait, en fait, empêcher votre système nerveux de fonctionner correctement. Et ici, vous avez un certain nombre d'images. Et donc, si on regarde le document numéro 4, vous avez plusieurs informations. Sur l'axe vertical, là, vous avez les décibels. Et en fait, rappelez-vous, les décibels, ça nous permettait de mesurer l'intensité des sons qui arrivent vers nos oreilles. Donc, vous avez ça. Et sur l'autre axe, vous avez les sons aigus et les sons graves. Et en fait, vous avez plusieurs personnes. Soit la personne A, qui écoute de la musique régulièrement avec son lecteur MP3 depuis un an. Et en fait, cette personne a une audition qui est tout à fait normale. C'est pas très grave. Si une personne écoute de la musique depuis 4 ans de manière régulière, et donc, on voit en fait chez cette personne qu'elle aura du mal à entendre les sons qui sont proches des sons aigus. et elle a déjà perdu plus de 30 décibels. Donc, on a besoin de parler plus fort pour que cette personne puisse entendre. Et vous avez un cas plus grave. Vous avez des personnes qui écoutent de la musique depuis 10 ans et aussi qui vont dans les discothèques, dans les cancers et tout. Et cette personne-là va perdre énormément dans la perception des sons aigus. Donc, on aura besoin d'hurler pour qu'elle puisse entendre des sons aigus. En fait, ça, c'est un peu les personnes qui sont âgées. Donc, en gros, le message à faire passer à partir de là, c'est qu'il faut protéger vos oreilles. OK ? Donc, de temps en temps, c'est bien. Mais il faut quand même savoir que si vous écoutez de manière régulière pendant des années de la musique, ça peut conduire à une perte d'audition. Après, dans le document numéro 5, vous avez l'oreille qui est là et en fait, ce qu'on voit, c'est que vous avez le tympan et dessus, vous avez une sorte de marteau. Dans ce marteau, vous avez la suite, juste après, à droite, en fait, vous avez la cochlée. Et dedans, en fait, vous allez avoir des cellules ciliées. Donc, il va y avoir des cils. Et en fait, ces cils vont permettre de recevoir des informations. Quand vous entendez quelque chose, donc là, quand vous entendez la vidéo, eh bien, tout simplement, vous allez avoir des cils qui sont déplacés et vous allez réussir à l'interpréter dans votre cerveau. Et regardez bien ce qui va se passer chez des personnes qui écoutent de la musique ou des bruits régulièrement. Ici, donc, vous avez des cellules ciliées de l'oreille interne. Donc, voilà, tout simplement les cils que vous venez de voir. Vous avez deux personnes. La première personne qui est tout en haut, ce sera une personne normale. Elle a des cellules saines. Normalement, c'est votre cas. Et ces cellules sont capables de recevoir des informations. En dessous, vous avez une personne qui a écouté trop longtemps des bruits ou de la musique. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les cils sont dégradés. Petit à petit, ils vont perdre leur structure. Et en perdant leur structure, ils vont en perdre à l'audition. Parce que rappelez-vous, c'était bien les cils qui nous permettaient de recevoir de l'information. Et donc, tout simplement, s'il n'y a plus de cils, il n'y a plus d'informations. Et donc, le message, encore une fois, à vous faire passer, c'est que protégez vos oreilles. Et il faut, on va dire, il faut écouter de la musique avec modération. C'est ce nom-là qui est le plus important. Et donc, tout simplement, voilà. Donc, ça peut dégrader vos cils qui sont dans vos oreilles. Et quand on les dégrade, en fait, on n'arrive pas à les reformer. Donc, on va perdre l'audition. Génial. Et donc, pour le bilan, à partir de là, et cette fois-ci, celui-là aussi, il faudra qu'il apparaisse dans votre cahier à la suite. Et donc, pour tout ce qui est bruit, ça peut modifier le fonctionnement de votre système nerveux. Et dans les oreilles, on va avoir des récepteurs qui sont des cils. et en fait, ce sont des cellules qui sont sciées. Tout simplement, sur ces cellules-là, il y a des cils. Et quand vous écoutez les bruits, la musique ou des choses comme ça, de manière prolongée, pendant des années, vous allez dégrader ces cils. S'il n'y a plus de cils, il n'y a plus de message nerveux. Donc ça, ça a pour conséquence une perte d'audition. Parce qu'on n'en peut plus, on ne va pas réussir à produire des messages nerveux. OK ? Donc voilà, protégez-vous. L'autre élément qu'on avait étudié. Donc on avait étudié aussi les effets de la drogue sur votre système nerveux. En fait, il faut savoir que, donc ici, sur ce graphique, vous avez un pourcentage de jeunes qui ont expérimenté soit du cannabis, soit de la cocaïne. Donc c'est quelque chose que vous allez voir. En gros, pour le cannabis, ça reste autour de 50%. Et donc il faut savoir que c'est quand on est jeune qu'on est tenté par tout ce qui est drogue et tout parce qu'on dispose, on n'a pas suffisamment d'outils pour se protéger. Donc premier message à faire passer, c'est que quand on vous propose, on dit non. Et plus tard, quand on aura ce qu'il faut comme élément pour faire un choix, à ce moment-là, oui, il ne faut pas se faire. Donc il ne faut pas se laisser influencer par des gens un peu malolettes. OK ? Donc que ce soit des amis ou qui que ce soit, on dit non et on attend plus tard, on verra si vous voulez. La cocaïne, donc il y a des personnes, donc ça, ça reste stable. C'est une drogue qui est un peu plus grave. Donc vous allez voir, si vous voulez, vous pourrez regarder tout ce qui est sur les narcos et tout pour voir les conséquences que ça a. Et en fait, on a un peu moins de, vous voyez, 3-4% de jeunes qui vont l'expérimenter. Mais c'est une drogue qui est dure. OK ? À ce moment-là, ça a beaucoup plus de conséquences. OK. Imaginons, on est devenu dépendant suite à ça, au cannabis et à la cocaïne. Donc si on regarde le cannabis, on va avoir tout simplement les réflexes qui vont être diminués. C'est-à-dire qu'on n'aura pas ce qu'il faut comme outil pour réagir à ce qui nous entoure. Donc on a, en fait, tout simplement, on perd mon efficacité dans les réflexes. Difficulté de mémorisation, on a beaucoup plus de mal à mémoriser les informations. Et vous allez voir, plus tard, quand vous serez grand, certainement, on vous proposera de prendre un petit joint ou des choses comme ça pour mieux mémoriser. Pas pour mieux mémoriser, ouais, si, mais surtout pour déstresser. c'est pas forcément une bonne idée parce que vous allez perdre de l'efficacité dans votre travail. Donc le mieux, c'est, c'est en gros, le mieux, c'est de ne pas le prendre du tout, mais le faites surtout pas pendant, on va dire, quand vous êtes un examen en pensant que c'est bien. Risques d'anxiété, comme toutes les drogues, donc comme tout dans la vie, en gros, dès qu'il y a un plaisir qui arrive, surtout un plaisir qui n'est pas naturel, il y a toujours un moment où on est un peu mal, donc ça, c'est l'anxiété. Donc vous avez l'anxiété qui va arriver et vous allez aussi, donc le dernier point pour le cannabis, c'est la modification de la perception visuelle, donc interdite de conduire ou de faire, on va dire des, en gros, surtout de conduire, en fait, c'est ça qui fait des accidents, donc après avoir fumé, on ne conduit pas parce qu'on a perdu la perception visuelle. Et donc, il faut savoir que quand vous allez fumer de la dopamine, donc il y a le plaisir qui arrive et ça, c'est la dopamine, c'est comme tout dans la vie, donc tout ce qui est plaisir dans la vie, c'est grâce à la dopamine et la dopamine nous donne ce plaisir, donc il y a un circuit de récompense dans le cerveau, en fait, ce circuit de récompense dans le quotidien, il nous sert à être à stimuler, à refaire le geste, mais dans ce cas-là, il est un peu mal utilisé, donc on peut devenir dépendant aussi de ça. La coque, la cocaïne, donc tout simplement, il y a un risque d'anxiété, paranoïa, ça c'est sûr, comme je vous ai dit, quand il y a un plaisir intense qui arrive derrière, on se sent très mal, difficulté de mémorisation automatiquement parce que le cerveau ne marche plus correctement, risque d'accident cardiaque, votre coeur, tout simplement, peut s'arrêter un moment et vous pouvez en mourir. Risque d'hallucination, donc les hallucinations, c'est quelque chose qui vous déforme un peu la réalité, vous n'arrivez plus à interagir en gros, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de le prendre. Il y a des travaux à côté. Ok, ça c'est bon. Ok, regardez bien. Donc, dans cette image, vous allez avoir des effets à long terme de la cocaïne sur le cerveau. Et en fait, ici, on a suivi des personnes qui ont pris cette drogue pendant, on va dire, longtemps. Et bien, tout simplement, on regarde leur cerveau et on regarde le nombre de neurones dedans. Et rappelez-vous, le neurone, normalement, ça vous sert à vivre, à réfléchir, à agir, à vous adapter à votre environnement. Et en fait, quand on devient trop dépendant à la cocaïne, on va avoir des zones du cerveau qui ne marchent plus. Tout simplement, vous avez vos neurones qui vont mourir et ce sont des zones du coup, anormalement plus petites. Donc, ça ne marche plus. Et tout simplement, quand il y a des zones du cerveau qui ne marchent plus, on perd les fonctions. Et du coup, ça dégrade notre cerveau. Et sur du long terme, en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut plus récupérer. Et avec le temps, vous allez voir, peut-être que vous allez voir des gens qui se lancent dans tout ce qui est cannabis ou cocaïne. Observez-les. Et avec le temps, vous allez voir, vous leur laissez un peu de temps et vous allez voir, ils changent complètement. Ils vont perdre leur... Simplement, c'est comme si on découpait leur cerveau et ils perdaient les fonctions. Et les cellules du cerveau se divisent, mais très très lentement. Donc, ils vont se remettre en place, mais très très lentement. si on détruit autant, en fait, c'est presque pas possible sur notre échelle de temps. OK ? Et puis, voilà. Donc, protégez-vous. Tout simplement, par rapport au bilan, encore une fois, celui-là, il faudra qu'il apparaisse dans votre cahier. Vous allez avoir des substances psychoactives, les drogues, qui vont agir sur le cerveau. Et ça, ça modifie l'équilibre du système nerveux. En fait, ça va influencer sur... En gros, ça va agir sur vos émotions, contrôle de mouvement, confiance en soi. Et elles vont, en fait, tout simplement, elles ont, toutes ces drogues, ont les mêmes caractéristiques. Elles vont agir sur le circuit de la récompense, celui que je vous ai évoqué juste avant, là. Et ce circuit de récompense, en gros, normalement, il sert à vous stimuler à refaire un acte. Donc, par exemple, quand vous mangez quelque chose qui vous paraît très très bon, vous allez avoir de la dopamine qui est libérée. Et en fait, votre corps va essayer de vous stimuler en vous demandant de refaire ce geste. Et en fait, c'est ça. Le circuit de la récompense avec les drogues, c'est pareil. Donc, quand vous en prenez, il y a de la dopamine, on se sent bien sur le coup. Mais après, quand l'effet est passé, pour ressentir la même chose, on va reprendre. Donc, du coup, on va perdre tout ce qui est plaisir naturel. Donc, on aura toujours besoin de passer par ces drogues pour ressentir du plaisir. Et en fait, simplement, ce que ça fait, c'est que ça vous donne l'impression que vous êtes bien. Et c'est une fausse impression. Et surtout, ça fait de la dépendance. C'est-à-dire que tout sera tourné vers cette drogue. On ne pourra pas faire autre chose. Donc, on va devenir dépendant. Ça, c'est quelque chose, du coup, sur du long terme, vous allez, toute votre vie qui sera tournée vers cette drogue. Et tout le reste ne vous donnera pas du plaisir. Alors que maintenant, les petites choses vous donnent du plaisir. Et quand on devient dépendant, ces petites choses ne suffisent plus. Cool. Et voilà. Notre dernier point, c'est l'alcool. et il faut savoir que l'alcool, c'est quelque chose qui est plus toléré dans notre société. C'est même, jusqu'à un moment, on disait que c'était conseillé pour être en bonne santé. C'est quelque chose qui est faux. Et vous avez, en ce moment, quand vous regardez, là, je pense que vous avez beaucoup de temps. En ce moment, quand vous regardez la télé, il y a une pub là avec une personne qui dit, l'alcool, ce n'est pas forcément un accident ou des choses comme ça. Simplement, ça peut être un arrêt cardiaque. Et, ben, ouais, je ne sais pas si vous l'avez vu, ben voilà. Donc, protégez-vous. Et donc, on a demandé à des jeunes s'ils ont consommé ou pas. Donc, il y a des jeunes qui ont conseillé, comment, conseillé, qui ont consommé. Donc, ça, en fait, rapidement, on voit que dès la sixième, il y a plus de 60% qui ont essayé. En troisième, il y a plus de, je ne sais pas, presque 90% de jeunes qui ont goûté à l'alcool. Donc, ça, c'est une drogue qui est plutôt bien acceptée dans la société. Mais le problème, c'est l'ivresse. Et avec l'ivresse, regardez bien, donc, il y a plus, on avance dans le temps. Donc, quand on arrive en troisième, en fait, il y a plus de 35% qui ont été ivres. Quatrième, c'est à peu près 20. Cinquième, c'est, ouais, c'est, là, je peux avoir, ok. Donc, c'est plutôt 10 à 12%. Et voilà. Donc, on peut avoir, donc, des jeunes qui, qui peuvent, donc, j'allais dire, qui peuvent devenir bourrés, mais bref. Donc, c'est, en gros, qu'est-ce que ça fait ? C'est quoi le risque avec ça ? Donc, quand on prend trop longtemps, ou alors quand on est ivre, il y a des risques de trou de mémoire. C'est-à-dire que vous allez avoir du mal à apprendre, à vous souvenir de ce que vous avez fait la veille, et voilà. Donc, ça, ça ne pardonne pas, mais c'est quelque chose qui arrive. Donc, on va dire qu'on était sous l'effet de l'alcool, et on ne savait pas ce qu'on faisait, ça ne marchait pas. Problème de maîtrise de soi, vous avez des gens qui peuvent devenir complètement agressifs et impulsifs, parce qu'ils contrôlent moins bien leur cerveau, du coup, ils sont agressifs et changent complètement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez grave aussi. Risques d'accident, par baisse de réflexe. Donc, vous pouvez tomber, vous pouvez faire tout ce qui est accidents de voiture. Voilà. Donc, c'est pour ça, on essaie de vous le déconseiller. Il y a risque d'intoxification, non, d'intoxication alcoolique, que là, en fait, simplement, vous allez avoir, vous allez vomir, vous pouvez aller jusqu'au coma. Donc, il y a un coma éthylique qui est très très connu, c'est quand on va à des soirées, on essaie de montrer qu'on est capable de boire énormément, et du coup, on peut rentrer dans la coma éthylique, et puis mourir. D'accord ? Donc, à ne pas blaguer avec. Et juste un dernier point, et ce point, il est important, c'est un exercice qui tombe souvent en brevet. Et je vous conseille de raisonner là-dessus. Et en fait, vous avez deux personnes, deux personnes, deux cas. En fait, vous avez une personne qui n'a pas du tout bu d'alcool, et cette personne voit un obstacle, et dès qu'elle voit l'obstacle, on regarde la distance d'arrêt nécessaire, et voilà. Et donc, en fait, on roule à 50 km heure, et imaginons, la personne vient de voir l'obstacle. Quand elle a vu l'obstacle, l'information est arrivée dans les yeux, elle a vu le panneau, ou je ne sais pas, une personne dans le milieu, ça arrive dans les yeux, après, donc ça circule dans le nerf optique, ça va jusqu'à l'arrière du cerveau. Maintenant, vous savez que c'est traité à l'arrière du cerveau. Dedans, il y a les zones qui vont interagir, rappelez-vous, avec V3, V2, V3, V4, V5, donc ces zones qui interagissaient, et après, donc il y a un message qui se forme, qui va partir vers le pied, parce que le pied, donc on va demander au pied d'appuyer sur le frein, parce qu'on a vu un obstacle, ou une personne, et donc le temps qu'on fasse ce traitement, le temps qu'on appuie sur le frein, on a parcouru, donc 14 mètres, et c'est juste une seconde, dans une seconde, on a parcouru 14 mètres, et on a appuyé sur le frein, et en fait, tout simplement, on a eu besoin de, en gros, dès qu'on a vu l'obstacle, à l'état normal, on a quand même parcouru 26 mètres, c'est quelque chose qui est énorme, ok, donc il ne faut pas se dire que dès que je vois une personne, j'appuie sur le stop, et c'est fini, donc en fait, il y a un temps de traitement, et un temps de freinage, ok, et vous avez un autre cas, juste, donc il y a 0,5 g, par, en gros, d'alcool, par litre, de sang, et cette personne, en gros, a pris juste un verre, et en fait, cette personne va refaire la même chose, on voit l'obstacle, réagit, interprète dans le cerveau, on voit le message vers le pied, et en fait, cette personne a parcouru déjà 21 mètres, c'est quelque chose qui est énorme, c'est juste une seconde et demie, donc c'est quelque chose, en gros, un lien avec la perte de réflexe, et elle n'a pas réussi, on va dire, à stopper à temps, et donc, dès que le message est envoyé vers le pied, on appuie sur le frein, et donc on parcourt la même distance, parce que le frein, n'a pas eu le temps de prendre l'alcool, du coup, donc il n'a pas changé, donc elle a quand même eu 12 mètres, de freinage, comme distance, mais surtout, c'est la distance, parcourue pendant l'interprétation, pendant la réaction, le temps qu'on se rend compte qu'on a vu l'obstacle, qu'on réagisse, donc on a mis plus de temps, ça vous avez vu, c'est parce que le cerveau interprète les informations plus lentement, donc voilà, c'est un exercice classique, et donc il faut savoir que, en gros, il faudra juste savoir retracer l'ensemble du chemin, quand on a pris de l'alcool, donc le fait que ça arrive vers les yeux, que dans les yeux, c'est traité plus lentement, et que, dans le temps que ça arrive dans les pieds, on met plus de temps, et du coup, on peut faire des accidents, et en fait, la plupart des accidents, ça arrive comme ça, donc on vous déconseille de prendre de l'alcool, et ça, vous êtes concerné, donc à partir d'en gros, c'était une pub en 2015, vous avez beaucoup d'accidents, et en fait, chez les jeunes, c'est, c'est un des, on va dire, facteurs premiers, qui tue les jeunes, donc l'alcool, et en fait, c'est entre 18 et 25 ans, c'est la première cause de mortalité, tout simplement, et on essaye de dire aux jeunes, non, donc il ne faut pas boire, au maximum, donc pour le moment, ce qui est accepté, c'est 0,2 grammes, avant c'était 0,5, maintenant, quand vous allez avoir votre permis, vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 0,2 grammes d'alcool, dans le sang, et ça, c'est en direct, l'exercice qu'on a vu juste avant, donc protégez-vous, ça ne sert à rien, ok, regardez bien, donc l'alcool, donc celui-là, il faudra qu'il apparaisse dans votre cahier, l'alcool, donc, va agir comme narcotique, c'est une sorte de drogue, donc, sur votre cerveau, et ça a, donc, comme effet, un ralentissement de la communication entre les neurones, rappelez-vous, le temps de réaction est plus lent, à terme, donc sur du long terme, simplement, certaines cellules du cerveau vont mourir aussi, comme dans le cas des drogues, et l'alcool, ça va détruire, altérer, la plupart de fonctions cérébrales, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus réagir de la même manière, et en fait, on va être simplement, on va réfléchir moins bien, moins bien voir, et agir plus difficilement, et donc voilà, donc il y a plusieurs zones qui sont touchées, et donc vous allez avoir du mal à, donc, à avoir en gros un jugement qui est correct, donc l'alcool, même avec une petite dose réduite, en gros, aux capacités à penser, et prendre des décisions, vous allez voir, donc là vous allez avoir beaucoup plus de mal, les réflexes, on vient de le voir, donc on met plus de temps à réagir, la coordination, perd l'équilibre et tout, donc du coup on peut faire des accidents aussi, et voilà, bref, juste ces images-là, pour vous choquer un tout petit peu, c'est des personnes qui ont pris de l'héroïne, donc c'est des personnes héroïnomanes, et on les a suivis au début, et à la fin, c'était une sorte d'expérience, donc au début, quand ils sont devenus dépendants, et ce que vous voyez, c'est que ces personnes ont été quand même très très amochées, et c'est parce que ça perturbe le fonctionnement sur leur visage, pourquoi en gros leurs visages sont déformés, parce que leur, donc les, le système nerveux qui assure la contraction des muscles du visage, ne fonctionnent plus correctement, et puis ils sont déformés, parce que la plupart du temps, ils se retrouvent dans des histoires un peu compliquées, donc des bagarres, ou voilà, qui sont un peu isolés de la société aussi, voilà, donc là, c'était un peu, on va dire, un bilan sur, sur les drogues, et en fait, j'aimerais bien faire un bilan général du chapitre, et celui-là, il faut savoir que je l'ai mis dans votre espace école directe, dans votre espace école directe, quand vous allez dans le travail collaboratif, vous allez dans le troisième SVT, et dans le troisième SVT, vous avez un endroit qui s'appelle système nerveux, et dans le système nerveux, il y a marqué schéma bilan, ok, donc il faudra juste aller là-dedans, dans ce schéma bilan, et on va essayer de le voir, ce schéma bilan, il faut le maîtriser, il faudra l'apprendre, ok, et voilà, donc certainement, je vais essayer de vous faire un petit QCM là-dessus, je vais voir comment est-ce que ça avance, et voilà, donc, tout simplement, il y a plusieurs choses, je vais essayer de le commenter, il faudra l'imprimer, une seconde, et donc, vous allez voir, donc le premier point, c'est la réception de l'information, qui vient de l'environnement, et ça, on l'a vu, c'était au début, quand on avait fait les premières activités, donc notre environnement, va envoyer pas mal d'informations, pas mal de stimulations, qui sont visuelles, auditives, donc il y a beaucoup d'informations qui arrivent, après, ils vont être réceptionnés, donc ils vont être aperçus, réceptionnés simplement par les organes de sens, ça peut être, je ne sais pas, pour les yeux, il y a des récepteurs dedans, pour les oreilles, on les a vus, le toucher, vous avez des récepteurs dans votre peau, et en fait, tout ça, on va le transformer, dans la première partie, en messages nerveux sensitifs, et en fait, c'est ce que vous voyez ici, sur le schéma, vous avez des organes de sens, qui vont recevoir des stimulations de l'environnement, en bleu là, et ça sera transformé, en messages sensitifs, et c'est le fil jaune, qui est indiqué, donc ces messages nerveux sensitifs, vont se propager, le long du nerf, et ils vont arriver dans une zone précise, de votre cerveau, de votre cortex cérébral, donc rappelez-vous, on reçoit des informations, ça se propage, avec les nerfs, ça peut être, donc là, c'était la vision, mais ça peut être tous les sens, il faut 5 sens, ça si vous en avez 6, bref, donc les 5 sens, et ils arrivent dans une zone précise du cortex cérébral, et dedans, il y a, tout simplement, il y aura l'interprétation, donc c'est ça qu'on va voir juste à la suite, l'intégration des informations par le cerveau, donc les messages sensitifs, les premiers là, qui arrivent, tout simplement, ils vont arriver dans une zone corticale précise, et on va les traiter en simultané, en parallèle, ça on l'a vu, donc plusieurs zones, qui vont interpréter ces informations, en les faisant interagir, donc il y a une intégration des informations, et donc là, c'était pour la vision, et donc pour voir, on avait vu qu'il fallait voir les formes, et il fallait aussi voir les couleurs, et donc, cette intégration nécessite forcément une communication entre les différentes zones cérébrales, parce que quand on regarde quelque chose, en fait, simplement, on ne regarde pas que les formes et les couleurs, mais on regarde aussi, on essaie de se rappeler des souvenirs, par exemple, donc on aura besoin de faire appel à notre mémoire, on a aussi, donc peut-être des émotions qui sont associées, donc à chaque fois, on va faire interagir de l'information, et donc cette communication dans les zones cérébrales, ça se fait grâce aux neurones, et on a vu que les neurones, c'était des cellules qui étaient spécialisées, donc ici, et ces cellules spécialisées, ça va faire quoi ? Tout simplement, ça va transmettre de l'information d'une zone à l'autre, et ça, on l'a vu pendant l'activité, donc pareil, il y a maîtrisé, il faudra le maîtriser, donc vous avez des neurones qui vont faire passer de l'information les uns aux autres, et c'est avec leur prolongement, et en fait, les neurones étaient associés les uns avec les autres, tout simplement avec des synapses, donc il y avait des synapses, et dans ces synapses, on avait une transformation du message électrique en message chimique, rappelez-vous, avec des substances chimiques qui étaient déversées dans la fente synaptique, et tout simplement, le message nerveux qui était transformé en message chimique, et puis derrière, on reformait un message électrique. Donc les synapses, ça nous permettait de faire une communication, il faut savoir comment est-ce que ça marche. Voilà. Et après, en dernier, on a vu comment est-ce qu'on pouvait perturber le fonctionnement du système nerveux, on a vu qu'il y avait plusieurs choses, il y avait donc le sommeil, par exemple, mauvaise hygiène de vie, manque de sommeil, et certaines drogues qui pourraient perturber le fonctionnement de l'activité stérébrale, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à faire passer des messages comme avant, et du coup, ils l'interprètent très mal. Et vous avez donc également des drogues qui agissaient dessus, vous avez aussi donc l'alcool, on avait donc des bruits, donc pas mal de choses qui agissaient sur le cerveau, et donc on peut aussi perturber le fonctionnement des organes de sens, et les organes de sens, rappelez-vous, c'était la musique, donc on pouvait détruire avec la musique les organes, donc les récepteurs, tout simplement, on perdait, donc on n'arrivait plus à interpréter les informations. Génial ! En fait, ce schéma-là aussi, il était normalement, vous l'avez construit en quatrième, et en fait, celui-là, je peux vous le demander aussi, il est assez simple, voilà, donc ça commence ici, en bas, et en fait, tout simplement, vous avez un stimulus, donc auditif, tactile, olfactif, visuel, et gustatif, donc les cinq sens, qui arrivent. Donc c'est de l'information qui arrive, vous avez un organe récepteur, ça peut être l'oreille, les yeux, la peau, donc vous avez pas mal de récepteurs qui vont recevoir ces informations. Qu'est-ce que l'on fait après ? Eh bien, on va le transformer en message nerveux sensitif, et donc un message nerveux sensitif qui sera, donc, qui sera transmis jusqu'au centre nerveux, et dans le centre nerveux, rappelez-vous, on a des neurones qui vont interagir d'une zone à l'autre avec leur prolongement, et quand il y a une interaction, on donne un sens, en fait, c'est ça l'interprétation, on va l'interpréter en l'intégrant dans les différentes zones, et on va donner un sens et on va réagir derrière, et pour réagir derrière, vous avez besoin de mettre en jeu un organe effecteur, et la plupart du temps, l'organe effecteur, c'est un muscle, dans ce cas-là. Et donc, il y aura un nerf moteur qui va partir avec des messages nerveux, et puis, simplement, on va faire un mouvement avec l'ordre qui est reçu. En fait, d'où vient l'ordre ? Il vient tout simplement de l'interprétation des différentes informations. C'est chouette. Donc voilà, tout ce que je vous disais, vous l'avez, et vous avez les diapositives, vous avez le bilan. Je sais que c'est un peu compliqué de travailler à la maison seul, mais il faut qu'on tienne le rythme, parce que comme je vous ai dit, il y a le brevet à la fois. Donc là, j'ai parlé pas mal de temps. C'est un peu plus court qu'en classe. En classe, ça aurait pris beaucoup plus de temps, parce qu'il y aurait forcément quelqu'un pour... Je sais pas, qui serait intéressé, du coup, on poserait des questions et tout, et ça aurait pris un peu plus de temps. Donc ça, c'est plutôt positif, mais là, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et donc, on va avoir ces cours-là qui sont présents ici dans SVT 3ème, donc les autres niveaux, vous n'allez pas, normalement, ça ne sera même pas, donc ça n'apparaîtra pas. Et dedans, vous avez les diapositives et vous avez le bilan et il faudra, donc pour les diapositives, je vous ai dit ce qu'il fallait recopier et pour le bilan, vous l'avez aussi, donc il faudra se baser sur les deux. Vous avez vos bilans et vous avez aussi le bilan général du chapitre, parce qu'après, on va changer de chapitre. Voilà. Donc, j'allais dire, là, j'ai un maximum de pauses bleues. Je ne sais pas comment je vais faire, mais en tout cas, je vais essayer de faire une chaîne, j'espère que ça a marché. Et en tout cas, bon courage et vous n'avez pas peur, je ne sais pas que vous avez peur, mais voilà. Tout ça, c'est juste un moment particulier et on passera. Et on sera, ça aussi, ce sera l'occasion de voir le système immunitaire qui arrive dans un, deux chapitres. Ben voilà. Bon courage à tous et si jamais vous avez des questions, vous me direz. Et voilà. bon courage à tous et si jamais vous avez des questions